Notion N2.6, règle de priorité. Alors, les règles qu'il faut respecter pour effectuer correctement un calcul. Dans un calcul où s'enchaînent plusieurs opérations, on doit suivre les règles de priorité suivantes. Donc, elles sont obligatoires et si vous ne le faites pas, du coup, votre calcul sera faux. On commence par effectuer dans l'ordre, donc petit 1, tous les calculs entre parenthèses. Donc, si jamais j'ai des parenthèses, il va falloir que j'effectue tous les calculs à l'intérieur de la parenthèse. Et tant que la parenthèse n'est pas calculée, je ne ferai pas les autres opérations. Ensuite, une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, parce que je l'ai déjà calculée, ou bien parce qu'il n'y en avait pas dès le départ, on passe au petit 2. Il faut donc effectuer les multiplications et les divisions. Donc, elles sont toutes les deux prioritaires, au même degré. Donc, si j'ai des multiplications et des divisions, je les fais en deuxième. Et enfin, donc une fois que j'ai plus de multiplications et de divisions, ou qu'il n'y en avait pas dès le départ, donc il va me rester que des additions et des soustractions. Et dans ce cas-là, on doit les effectuer de gauche à droite. Donc, de gauche à droite, ça veut dire que j'ai le droit de faire qu'une seule opération, celle qui est toute à gauche. Et c'est tout. Donc, à chaque ligne, on n'effectuera qu'une seule opération. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, en exemple, je vous propose 5 calculs. Attention, toutes les lignes doivent être égales à la première. Donc, je ne peux pas écrire le début du calcul et pas la fin. Sinon, ça ne sera plus égal. Et donc, à chaque fois, il faudra vous poser la question. Quelle est l'opération prioritaire ? Dans ce cas-là, on l'a souligné et on l'effectue. Et ensuite, les autres nombres, eh bien, ils ne bougent pas. Donc, ici, le A. On a le 29, moins 4, plus 8, entre parenthèses. Donc, je vois des parenthèses, c'est prioritaire. J'effectue donc l'addition. Attention, ce n'est pas parce qu'elle est prioritaire qu'on l'effectue en premier. Vous voyez, devant, il y avait le 29. Donc, le 29, il n'a aucune raison de passer en deuxième. On ne change pas l'ordre des nombres. On les laisse écrits là où ils sont. Tout ce qu'on fait, c'est simplement regrouper les nombres qu'on a soulignés pour faire les opérations prioritaires. Donc, ensuite, on fait 4, plus 8. Donc, 4, plus 8, ça fait 12. Il nous reste 29, moins 12. Donc, c'est une soustraction sans retenue. Donc, on l'effectue chiffre par chiffre. Unité, moins unité. 9, moins 2, ça fait 7. On passe aux dizaines. 2, moins 1, 1. On obtient 17. Je pense à encadrer mon résultat. Attention, ce n'est pas que le résultat. Il y a la lettre aussi. Le A, le égal et la réponse. Deuxième opération. B égale 45, moins 18, entre parenthèses, fois 9. Donc, j'ai encore une fois des parenthèses. Donc, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Ils sont écrits en premier. Donc, j'effectue la soustraction en premier. Attention, c'est une soustraction avec retenue. Je ne peux pas faire 5, moins 8, si on fait remparent. On n'a pas le droit de faire à l'envers. Par 8, moins 5. On rappelle que dans la soustraction, je n'ai pas le droit d'inverser l'ordre des termes. Donc, pour faire une soustraction avec retenue, on part du deuxième terme, 18. Et on va regarder combien il manque pour arriver au 45. Donc, on fait des opérations à trous. Et on raisonne par complément. Donc, de 18, on va s'arrêter à la dizaine supérieure. Et ensuite, on ira jusqu'à 45. Donc, de 18 pour la 20, il manque 2. De 20 pour la 45, il manque 25. Donc, de 18 pour la 45, il manque 27. Et on recopie le fois 9. Alors, là, j'ai une multiplication à faire. Il y a un facteur qui n'a qu'un seul chiffre. Donc, je ne pose surtout pas la multiplication. Puisque le facteur 9 n'a qu'un seul chiffre, je vais faire simplement une multiplication par 9. On ne pose les multiplications que quand au moins les deux facteurs ont deux chiffres. Parce que du coup, il faudrait ajouter des lignes et c'est plus difficile à faire de tête. Par contre, une multiplication qui n'a qu'une ligne, eh bien, on peut la faire de tête, ça ne sert à rien de la poser. Alors, on commence par multiplier le 9 par les chiffres des unités du deuxième facteur. Donc, par le 7. Et faire attention à l'ordre à cause des retenues. 9 fois 7, 63. Donc, on écrit 3 et on retient 6. Donc, s'il y a 6 de retenues. 9 fois 2, 18. Plus 6, 24. Donc, on obtient... Qu'est-ce que j'avais dit ? 9 fois 3... 9 fois 7, ça fait bien 63. C'est ça. Donc, on obtient 243. Je n'arrive pas à l'encadrer. Hop. Troisième opération. C égale 35 moins 7 fois 4. Donc là, je n'ai pas de parenthèse. Je passe à la deuxième étape. Je dois d'abord effectuer les multiplications et les divisions. Il y a une multiplication. Je la souligne et je la fais. Attention, la multiplication est écrite en deuxième. Donc, je pense bien à recopier le 35 et le moins. 7 fois 4, 28. Donc, ça, c'est juste les tables. Ensuite, j'ai encore une soustraction avec retenue. Puisqu'on ne peut pas faire 5 moins 8. Donc, je fais le complément. De 28 pour la dizaine supérieure, donc pour la 30, il manque 2. De 30 pour la 35, il manque 5. 5 plus 2, 7. La réponse est C égale 7. Calcul suivant. D égale 10 moins 6 fois 52 plus 18. Donc là, j'ai des parenthèses. Donc, ils sont prioritaires. J'en ai deux des parenthèses. Elles sont prioritaires toutes les deux. Donc, je dois les effectuer toutes les deux à la première étape. Attention, même degré de priorité. Donc, on doit les faire à la même étape. Donc là, je dois faire simultanément les deux opérations soulignées. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. Et ensuite, il y a le fois. Donc, 52 plus 18. Donc, ça, c'est une addition qui se fait de tête. On commence par ajouter les chiffres suivant le rang. Donc, unité plus unité. 8 plus 2, 10. Donc, j'écris 0, je retiens 1. 10N plus 10N. 5 plus 1 égale 6. Et que la renue, ça fait 7. Il me reste à faire 4 fois 70. Donc là, c'est une multiplication. Les 0, ils ne sont pas importants dans un premier temps. Je fais simplement la multiplication avec les chiffres. 4 fois 7, 28. Et ce 0 là, ici, je le rajoute à la fin. Ça fait 280. Allez, dernier calcul. E égale 31 moins 4 fois 7 plus 32 divisé par 4. Donc, c'est un calcul où il n'y a pas de parenthèse. Donc, je passe à l'étape 2. Effectuer les multiplications et les divisions. J'ai une multiplication ici. Elle est prioritaire. J'ai une division là. Elle est prioritaire également. Toutes les deux simultanément. Donc, le 31, il reste 31. Et j'effectue mes deux produits. 4 fois 7, ça fait toujours 28. Ensuite, 32 est dans la table de 4. C'est 8 fois 4. Donc, on obtient 8. Il me reste une soustraction et une addition. Donc, je suis à la dernière étape. On doit effectuer les additions et soustractions de gauche à droite. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire 20 plus 8. 28 plus 8. Donc, bien faire attention. L'opération à gauche, c'est 31 moins 28. Donc, c'est encore une soustraction avec retenue. Donc, on raisonne par complément. De 28 pour la 30, il manque 2. De 30 pour la 31, il manque 1. Donc, ça fait 3. Plus 8. Donc, on obtient 11. E égale 11. Voilà. La notion de 6, N de 6, c'est terminé.